Les nuciculteurs en colère. Alors qu'ils ont du mal à écouler leurs fruits, les producteurs de noix se sentent pris à la gorge par les charges et les cotisations à régler. Pour tirer la sonnette d'alarme, ils ont mené des actions coup de poing aujourd'hui à Tulle, sous les yeux de Mathilde Reski et Eléa Timène. Ils n'ont pas d'argent mais des noix à profusion. 4 tonnes et demie déversées devant la Sécurité sociale agricole. Une action coup de poing organisée par la coordination rurale afin d'alerter sur la situation des nuciculteurs. L'année prochaine, qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces noix ? Parce qu'aujourd'hui, on a 25 tonnes de noix en stock. L'année prochaine, ça va s'accumuler, s'accumuler, s'accumuler. Et puis au bout d'un moment, la corde va lâcher et puis on va arrêter. Même si les récoltes sont bonnes, les producteurs restent inquiets. Leur charge augmente mais ils doivent payer leurs cotisations. Alors ils règlent la facture avec des noix. On doute que l'État accepte ces noix en paiement. Par contre, on note l'appel, le signal et on est vraiment de leur côté. Pour alerter les consommateurs, 200 kilos de noix distribués gratuitement dans la rue. Les producteurs réclament un soutien pour faire face à une concurrence étrangère de plus en plus présente sur les étals. Le nerf de la guerre, c'est l'argent. Donc on estime qu'en faisant pression sur les cotisations sociales, on alerte sur le problème et on espère qu'il y ait une protection, ni plus ni moins, des petits producteurs locaux qui font quand même la renommée de la Corrèze finalement. Leur objectif, revaloriser leur production et limiter les importations, notamment du Chili et de Californie. Si leurs revendications ne sont pas entendues, les nuciculteurs prévoient d'autres actions. Merci.